C'est difficile à imaginer, mais ces bâtiments et monuments n'ont pas pu être construits par des humains avec les technologies disponibles aujourd'hui. Et pourtant, ils ont des milliers d'années. Les technologies anciennes que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer nous laissent sans voix. Ces structures mystérieuses et ces technologies qui semblent impossibles sont réelles. Elles ont été construites par nos ancêtres ou par une civilisation jusqu'alors inconnue avec une telle perfection qu'elles définent nos explications modernes. Ces technologies impossibles ne sont pas seulement des découvertes archéologiques fascinantes, mais aussi des témoins d'une époque où l'impossible était apparemment tout à fait réel. Il ne s'agissait certainement pas de gens ordinaires. Il est incroyable que les scientifiques continuent d'essayer de nous convaincre que ces gigantesques blocs de pierre ont été taillés avec les outils les plus simples par des personnes particulièrement talentueuses. La science nous fournit de prétendues explications pour la taille et la sculpture des plus grands monuments de pierres individuelles, qui ne sont peut-être qu'à moitié acceptables. Cependant, toutes les tentatives d'explications échouent à partir du moment où nous essayons d'expliquer comment ces blocs de pierre ont été transportés. Aujourd'hui, il nous faudrait dix grues de gros calibres pour soulever ces énormes colonnes de pierre, mais nous n'avons tout simplement pas les machines nécessaires pour les transporter, car tous les véhicules à essieux connus sur Terre s'effondreraient sous la charge. Certains de ces énormes piliers gisent encore dans la carrière de Baalbek, au cœur du Liban. D'autres de ces gigantesques monolithes ont été construits dans le temple de Jupiter, à moins d'un kilomètre de là. A l'époque romaine, Baalbek était une métropole commerciale florissante, mais certains chercheurs pensent que la ville et le complexe du temple sont beaucoup plus anciens. Ils pourraient avoir été construits par une civilisation beaucoup plus ancienne, et les Romains ont ensuite construit leur propre temple sur les anciennes fondations impressionnantes. Les Romains n'avaient certainement pas la technologie nécessaire pour déplacer les pierres, car bien que ce peuple ait été dominant en termes d'architecture et de volonté, on sait que les Romains n'ont pas réussi à déplacer un obélisque de pierres capturé en Égypte, qui pesaient bien moins que les pierres de Baalbek. Alors, comment ces énormes blocs de pierres auraient-ils pu se retrouver dans les fondations du temple de Jupiter ? Nous devons même supposer les capacités et les technologies d'une civilisation oubliée depuis longtemps, et au lieu de nier avec véhémence que cette civilisation ait pu exister sur Terre, les scientifiques devraient plutôt trouver de nouvelles façons d'expliquer comment le déplacement des blocs colossaux pesant 1000 tonnes a pu avoir lieu il y a des milliers d'années. Il a été prouvé que les grandes pierres de fondation de Baalbek pesaient environ 1000 tonnes chacune, et qu'elles ont été intégrées aux fondations avec une telle précision que les choses n'auraient pas pu se passer ici de façon normale. Plus incroyable encore, une pierre laissée dans la carrière voisine pèse pas moins de 1650 tonnes. Cette pierre, connue sous le nom de pierre de la femme enceinte, est une preuve supplémentaire d'une ingénierie incroyable. Les êtres qui ont créé, déplacé et placé les monolithes de Baalbek disposaient soit d'outils et de technologies dont nous ne pouvons même pas rêver d'aujourd'hui, soit de capacités surnaturelles. Qui a créé le réseau de grottes ? Celui qui a créé ces grottes devait également avoir des compétences et des connaissances extraordinaires qui vont bien au-delà de ce que nous connaissons actuellement du monde antique. Les mystérieuses grottes de Longyu en Chine ont été découvertes par un cultivateur de riz en 1992. Fait fascinant, des rumeurs persistaient dans le village selon lesquelles une ville souterraine se cachait sous les rizières. Un jour, un villageois curieux nommé Wu Hanai a vidé son étang et a jeté un coup d'œil. Il est incroyable de constater qu'une structure ancienne impressionnante et mystérieuse a alors été mise à jour. 24 énormes cavernes qui étaient cachées depuis au moins 2500 ans. Ces cavernes souterraines ont jusqu'à 300 mètres de profondeur et sont si complexes et couvertes de lignes et de symboles énigmatiques qu'elles semblent elles aussi hors du monde. On dit que des gens ont travaillé ici avec un marteau et un ciseau mais il est évident qu'il a fallu des centaines d'années de travail manuel minutieux pour créer ces grottes. Et l'autre question est, qui a enlevé les gravats ? Celui qui a créé les grottes de Longyu n'a pas seulement construit 24 pièces semblables à des cathédrales dans un travail artistique, mais il a aussi enlevé des tonnes de matériaux en pierre. Aucun tas ou vestige de ces pierres n'a été trouvé dans la région. La taille et la complexité de ces grottes soulèvent des questions gênantes. Aucun texte historique ne fournit de traces de leur construction ou de leur but. Bien que les détails fins de sculptures ici indiquent clairement que les murs ont été taillés au burin, seuls des milliers d'ouvriers auraient pu accomplir cela. Aujourd'hui encore, la région est peu peuplée de gens ordinaires. Il n'y a aucun signe d'une civilisation ancienne qui aurait pu vivre ici en surface il y a 2500 ans et aucun autre document, bien que la tenue d'archives ait été courante en Chine à cette époque. Qui vivait ici ? Et pour qui était-il si important de garder ces magnifiques salles souterraines secrètes du reste du monde ? Curieusement, il y avait des légendes sur ce lieu dans le village. Il a donc dû y avoir des contacts à un moment donné. Mais les grottes de Longyu restent un mystère silencieux et une merveille architecturelle qui défie une fois de plus notre imagination. La carte du Créateur Dieu avait-il une carte et a-t-il lui-même gravé les caractéristiques des montagnes de l'Oral dans une pierre ancienne ? La pierre de Dashka est également connue en Russie sous le nom de « carte du Créateur » et cette pierre a tout pour plaire. La pierre de Dashka a été découverte en 1999 et semble représenter les montagnes de l'Oral et une zone de près de 10 000 km autour d'elle, y compris tous les canaux, rivières et barrages. La pierre elle-même est estimée à environ 120 millions d'années, d'après les fossiles de schiste qu'on y trouve. Elle se compose de trois couches. L'une est constituée de dolomies, l'autre de verre enrichi en silicium et à la surface on trouve du calcium. En soi, ce n'est pas signe habituel. Mais ce qui est étrange, ce sont les lignes, qui ne sont pas normales pour le type de roche. Les chercheurs en sont donc venus à la conclusion que ces signes pourraient être une sorte de langage ou de marquage. Les lignes ont été examinées plusieurs fois par des experts et des ordinateurs, et il s'est avéré qu'il y avait cette incroyable similitude avec les montagnes et les terres environnantes. Serait-ce une coïncidence ? La découverte de la pierre de Dashka a donné lieu à de nombreux débats et à de folles spéculations. Certains scientifiques ont suggéré que la ressemblance de la pierre avec les montagnes de l'Oral pourrait être une coïncidence. Mais cette théorie est largement mise en doute car la carte est trop précise pour cela. Une technologie extraterrestre dans la forêt japonaise ? Cela semble presque trop fou pour être vrai. Azuka, au Japon, abrite des structures mégalithiques en pierre qui semblent être des vaisseaux spatiaux, ou du moins des appareils technologiques. Ces structures sculptées dans la pierre auraient été créées à une époque où les humains disposaient des outils les plus simples. Examinons d'abord le Soka Funa Ishii, un monolithe couvert de marques et de gravures complexes. Ces marques, qui s'étendent sur toute la surface, sont si précises et complexes qu'on se demande comment elles ont pu être créées sans outils modernes. Le niveau de détail et l'intention apparentes derrière ces motifs suggèrent que ces structures étaient utilisées à des fins rituels ou astronomiques. Mais le pourquoi exact reste aussi mystérieux que la conception du monument. Non moins impressionnant est le Masudo Yofuna, un bloc de granit colossal mesurant environ 10,97 mètres et approximativement 4,88 mètres de haut. La taille même de cette pierre est à couper le souffle. Et plus étonnant encore est le fait qu'elle ait été taillée dans un seul morceau de granit. Comment les bâtisseurs d'il y a des milliers d'années ont-ils pu créer une telle œuvre d'art sans l'aide de machines modernes ou d'outils perfectionnés ? La précision et l'habileté qui ont présidé à la réalisation de ces œuvres révèlent une compréhension très développée de la sculpture sur pierre et un flair pour le design qui va bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'une civilisation aussi ancienne. Isho Nohoden complète le trio de pierres le plus étrange de la planète. Le monument adossé à un rocher pèse environ 600 tonnes. D'une hauteur de 7 mètres, il se dresse majestueusement et semble avoir été taillé avec précision sur un côté, ce qui lui donne un aspect inhabituel. Comme les pierres colossales de Balbeck, ce monstre de bloc de pierre soulève la question de savoir comment il a été déplacé et façonné. Le fait qu'il n'y ait aucune trace de ciseaux ou de piques à sa surface rend l'existence de ce monument encore plus mystérieuse. À Azouka, nous sommes une fois de plus confrontés à une énigme qui ne peut être résolue à l'aide d'explications conventionnelles. Les boîtes de granit à impossible de Saqqara Passons maintenant à l'Egypte. Dans ce pays, les monuments et merveilles inexplicables sont presque à l'ordre du jour. Presque tous les enfants connaissent les pyramides et l'énigme du Sphinx. Mais une énigme un peu moins connue, ce sont ces blocs de granit de la ville tombeau de Saqqara. Pour être précis, ces incroyables 24 boîtes noires se trouvent dans ce que l'on appelle le Serapéum de Saqqara. Les 24 blocs de pierre noire en granit massif d'Aswan sont cachés au plus profond d'un réseau de grottes sous une colline et placent une fois de plus les chercheurs devant une tâche impossible. L'âge des blocs a été daté de plus de 3300 ans. Chacune de ces boîtes pèse plus de 100 tonnes, une masse qui représente un défi même avec la technologie d'aujourd'hui. Une fois de plus, la précision avec laquelle les pierres ont été travaillées est à couper le souffle. Les surfaces lisses, les bords exacts et la symétrie parfaite des boîtes étonnent même les maîtres tailleurs de pierres d'aujourd'hui. Comment les anciens égyptiens, qui n'avaient pas accès aux machines modernes ou à des outils perfectionnés, ont-ils pu créer de telles œuvres d'art ? Les blocs de pierre ne sont pas seulement étranges en raison de leur conception énigmatique. Ils semblent être hors de ce monde et leur utilisation n'est pas encore tout à fait claire aujourd'hui. La découverte de ces boîtes a donné lieu à de nombreuses théories. Certains soupçonnent qu'elles faisaient partie d'un temple dédié au dieu égyptien Serapis. Mais cela reste de l'ordre de la spéculation. Dieu lui-même a-t-il construit ce temple ? Laisse-moi te parler d'un temple qui doit être d'origine divine, non seulement par sa signification spirituelle, mais aussi par son éclat architecturale. Le temple de Shravana Belagola, en Inde, est une structure vieille de plus de mille ans et un exemple exceptionnel de sculptures de pierres ornées et d'habiletés architecturales presque étranges. Les temples de Shravana Belagola sont connus pour leurs piliers parfaitement sculptés, chacun étant un chef-d'œuvre à part entière. Chaque pilier est façonné avec une telle précision et un tel niveau de détail qu'il présente une symétrie absolue. Ces colonnes ne sont pas seulement impressionnantes sur le plan structurel, mais aussi sur le plan esthétique. Elles sont magnifiquement polies et ornées de motifs, de sorte que les visiteurs du temple ne peuvent souvent s'empêcher de les toucher ou de les admirer. L'ensemble du complexe dégage un air spécial, divin. Même les visiteurs étrangers ressentent ce souffle et ils peuvent facilement croire que les hindous affirment que Dieu lui-même a créé ces murs avec sa subtilité et sa noblesse. Les humains peuvent difficilement l'avoir créé non plus, car il y a un millénaire, personne ne disposait d'outils modernes ou de technologies telles que le GPS pour maintenir des symétries exactes dans la construction des piliers. Même si nous avions aujourd'hui une telle colonne créée par un ordinateur programmé, les colonnes présenteraient de légères déviations et erreurs. Mais les colonnes originales de Shravana Belagola n'en ont pas. Personne n'a pu trouver une seule erreur ou inexactitude. Abonne-toi dès maintenant et participe à chaque nouvelle vidéo passionnante.